Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième vlog de cette année 2020. Comme vous avez compris, on est confiné. Bon on parlera plus en détail de ce qui va être mis en place vis-à-vis du confinement plus tard dans la vidéo. En attendant j'ai commencé cette semaine en testant le drone FPV que j'ai ouvert dans la dernière vidéo. Premier souci technique, c'est bloqué. Bon en tout cas j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On va profiter de ce confinement pour organiser un événement. J'ai donc décidé d'organiser la Ruelle Cycling Race. Ça sera donc une course sur Zwift le 21 novembre à 18h. Je compte vraiment sur votre participation. Je vous mets le lien de la page Facebook en description. Il y aura toutes les informations vis-à-vis de la course dans cette description. Il y aura des lots à gagner, chaque participant qui franchira la ligne d'arrivée sera potentiellement tiré au sort pour gagner des lots. qui seront donc annoncés sur la page Facebook avant la course tout simplement. Donc allez vraiment mettre que vous participez à cette course si vous voulez participer. Vous pouvez même mettre que vous y participez ou du moins que vous êtes intéressé si vous voulez uniquement la regarder car oui, elle sera en live. Pour ceux qui ont vu la Grande Virée par exemple, ça sera un peu le même format. Il y aura un live commenté de cette course. Donc on verra tout le monde, on pourra commenter tout ça en direct. Je participerai à la course, on pourra me voir faire l'effort et la course. Et du coup, il y aura vraiment un gros live, vraiment beaucoup de monde j'espère. Donc je compte vraiment sur vous pour participer. Il y aura d'autres YouTubeurs qui seront là en tant qu'invités. Donc ce n'est pas une course entre YouTubeurs, c'est vraiment une course pour vous, les abonnés. Tout le monde peut venir, vos amis, vous pouvez inviter tout le monde. Venez sur cette course, c'est donc sur Zwift bien entendu. Je compte sur vous et votre participation, vraiment, il faut qu'on soit le plus nombreux possible pour exploser toutes ces stats. Le but, c'est vraiment de se retrouver, de se rassembler en cette période de confinement, en ligne. Et du coup, de passer du bon temps en faisant du vélo. Ensuite, mardi, il s'est passé pas mal de choses. J'ai d'abord commencé en allant au kiné, effectivement, comme je vous l'ai dit. J'ai des problèmes de bassin, des problèmes de souplesse, des problèmes de dos en quelque sorte. Bref, il faut vraiment que j'ai réussi à pallier à ça durant cet hiver pour que quand la saison sur route reprendra, je sois dans la meilleure disposition possible. Après ce kiné, j'ai donc été courir 4 km en 21 minutes. J'ai pas filmé tout simplement parce que j'ai été directement après le kiné et j'avais pas la GoPro sur moi. Mais voilà, petite allure calme pour pas me blesser après avoir été chez le kiné, bien entendu. Le but était vraiment de récupérer de mes derniers efforts. Et puis après, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Bon, petit moment de sincérité là, parce qu'il est... Quelle heure, quelle heure il est ? 19h47, j'étais en train de regarder le live d'Alexandre Marie qui est en train de faire une course sur Zwift. Il est actuellement 32ème. Il est un petit peu à bloc d'ailleurs. Bref, je rigole, mais c'est parce que je suis un petit peu dégoûté. Je viens de voir que ma course de dimanche est annulée. Encore une fois, donc comme dimanche dernier. Finalement, mon cyclocross avait été annulé. Là, il est annulé. Et demain, du coup, Macron va s'exprimer. Donc, tout le monde parle de reconfinement. Ripe la saison de cyclocross. Ripe la préparation. Les objectifs qui étaient mis potentiellement. Et retour de la saison Zwift, peut-être. Je rigole, je rigole, mais je suis totalement dégoûté, je vous l'avoue. Bon, on verra bien. Bon, comme vous l'avez compris, du coup, cette saison de cyclocross est désormais quasiment peut-être terminée. Je ne sais pas, je vais être sincère. Personne ne sait. Techniquement, la FFC a dit que les courses seront annulées jusqu'au 2 décembre minimum. Tout dépendra bien sûr de l'avancée de ce confinement. Donc, j'espère que potentiellement, on pourra faire des courses de cyclocross. Mais techniquement, moi, je devais arrêter ma saison fin décembre. Donc, quoi qu'il arrive, je ne vais pas faire beaucoup de cyclocross cette année. Donc, on va se concentrer dorénavant directement sur la préparation 2021 de la saison route, finalement. Parce que oui, la prochaine échéance, maintenant, ça va être la reprise de la route en février environ. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Je suis dégoûté. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo, j'avais des objectifs que je m'étais mis. Je m'étais entraîné un petit peu. Ou du moins, je commençais juste à m'entraîner. Donc, forcément, c'est frustrant pour moi. Mais je sais que c'est aussi frustrant pour vous. C'est encore plus frustrant pour les cyclocrossmans qui font uniquement du cyclocross. Qui se sont entraînés toute l'année pour la saison du cyclocross. Je comprends totalement. Je compatis. Et c'est vraiment, vraiment très chiant. Malheureusement, on doit faire avec. Donc, voilà. On va faire des vlogs entraînements uniquement. Soit à l'intérieur. Donc, le retour de Zwift. Effectivement, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur Zwift. Tout simplement parce que, quand on n'était pas confiné, j'ai été dehors. Très clairement, je n'ai pas fait beaucoup de Zwift. Donc, on va reprendre un petit peu les vidéos compétition Zwift. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que j'en fasse. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous voulez voir durant ce confinement. J'ai déjà des idées de concepts. Sachant que, légalement, on a le droit de sortir uniquement à 1 km de rayon de chez soi. Maximum. Et 1 heure maximum. Donc, ça veut dire qu'on a très peu de possibilités pour s'entraîner. Mais moi, je pense surtout à vous pour faire des vidéos. Techniquement, si je n'avais pas besoin de faire de vidéos, je ne sortirais pas dehors. Je n'ai pas d'intérêt à faire 1 km de vélo, par exemple. Ça ne sert à rien. Je vais faire du Zwift et je vais courir. Courir à 1 km de chez soi, ça va. Sincèrement, si on fait un petit tour, tu fais 2-3 tours. Tu as une bonne course à pied, je pense. Et tu respectes les lois. Donc, surtout, n'oubliez pas, c'est interdit de partir à plus de 1 km de chez soi. C'est interdit de partir plus d'une heure. Respectez, sinon, ça va durer encore plus longtemps et on aura encore moins de saisons de cyclocross ou même de saisons de route si ça continue trop longtemps. Donc, vraiment, il faut respecter cette réglementation. Et du coup, moi, je vais vous faire des vidéos. J'ai déjà des idées du genre, des trucs un petit peu à la con. Du style, combien de fois je peux faire le tour du quartier en 1 heure maximum en faisant un circuit de 1 km. Des petits trucs comme ça qui respectent les réglementations et qui, pour vous, vous font du contenu, tout simplement. Parce que moi, c'est mon métier. J'ai pas de travail, je suis étudiant. C'est mon seul métier, YouTube, même si c'est vraiment à mini échelle. Voilà, c'est pour ça que je vais continuer à vous faire du contenu, malgré le confinement, tout en respectant les lois, bien entendu, parce que je ne suis pas au-dessus des lois. Mais sinon, sincèrement, si je n'avais pas les chaînes YouTube et les vidéos, je serais pas sorti, je serais resté sur Zwift. Voilà. Donc voilà, maintenant on va enchaîner directement avec la journée du mercredi. La mercredi, j'ai pu aller rouler parce qu'on n'était pas encore confinés. Effectivement, on a appris ça le jeudi, le vendredi. Donc à ce moment-là de la semaine, j'étais encore de bonne humeur, je ne savais pas qu'on était confinés. Ma course était annulée, effectivement, le dimanche. On se doutait qu'on allait sûrement être confinés, mais on ne l'était pas encore. Voilà pourquoi j'ai été roulé dehors ce jour-là. Bon, on va commencer cet entraînement tout d'abord par cette scène qui est juste un petit peu drôle. On va pas se cacher, je vous laisse apprécier les images. Effectivement, du coup, mon frère a roulé sur une racine avec la roue avant, donc il est parti de l'avant. Il s'est écrouté un peu, un peu, pétement. Moi, j'arrivais vite derrière parce que ça descend beaucoup. On ne s'en rend pas compte quand même en GoPro. Donc, j'ai eu la chance de ne pas rouler sur son vélo, comme je lui ai dit. Et du coup, on a évité quand même la casse de matériel inutile. On a eu de la chance sur ce coup-ci. Donc là, on partait vraiment pour un entraînement plaisir. Pourquoi ? Parce qu'on savait que le soir, normalement, il y avait l'annonce du confinement. Donc, on savait que c'était sûrement notre dernière sortie. Et ça a finalement été le cas. C'était notre dernière sortie avant confinement. Donc, autant vous dire qu'on était là en mode, on va s'amuser. C'est la première fois qu'on s'entraînait ensemble cette année en cyclocrope, du coup. Parce que, tout simplement, lui, il a l'internat. Moi, je suis à la maison et du coup, on ne peut pas trop s'entraîner ensemble. Ici, j'ai eu un problème. J'ai déchaussé et du coup, j'étais bloqué dans la côte. Je ne pouvais pas, comment dire, monter en étant déchaussé. Ah, j'ai eu ma pédale, je l'ai pété. Alors, je ne sais pas si on a entendu à la caméra, mais en fait, ma pédale est cassée. Alors, je ne sais pas si c'était avant l'entraînement déjà cassé ou si je l'ai cassé durant ce début d'entraînement. En gros, là où une cale de cyclocrope nous permet, contrairement à une cale de route, de se caler des deux côtés, là, on ne peut se caler que d'un côté. En gros, j'ai un des deux côtés de ma pédale qui est cassée. Du coup, ça veut dire que quand tu veux chausser, la pédale, elle se met toute seule dans un sens ou dans l'autre. Et bien, moi, du coup, je suis bloqué parce que je ne peux mettre ma pédale que dans un sens. Donc, à chaque fois que je devais déchausser ou à chaque fois que je devais m'arrêter, il fallait que je prenne un temps fou pour choisir le bon côté de la pédale qui n'était pas cassé pour que ça tienne, en fait. Là, le chien a failli nous faire tomber parce que du coup, mon frère a fait un gros écart. Moi, je pensais que le chien était beaucoup plus loin, je n'avais pas vu. Enfin, du moins, c'est vrai qu'il y avait un chien, mais je n'avais pas vu qu'il était aussi près. Et malheureusement, je l'ai tapé dans la roue arrière et on aurait pu encore casser du matériel ici. On a eu de la chance. J'ai eu la chance quand même d'avoir par chez moi des belles forêts, comme vous pouvez voir. On a fait 1h45 pour cette sortie-ci. On va dire qu'entre les 2-3 forêts qu'on a pu enchaîner, on a peut-être perdu, allez, grand maximum, une petite demi-heure. Et en fait, sur une demi-heure, ça veut dire 1h15 de cyclocross pur dans des forêts et des beaux spots. Sincèrement, j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir de si jolis spots, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, par exemple, avec cette grosse descente et cette grosse côte, même si c'est l'image, on ne s'en rend pas compte. C'était vraiment impressionnant, ça faisait vraiment peur sur le coup. Mais c'était plutôt marrant. Et en fait, du coup, on s'amuse plutôt bien finalement en étant ici. Là, vous voyez comment je filmais mon frère dans les côtes. J'avais une caméra vélo sur l'épaule. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ici, il y avait une grande, grande descente, on ne s'en rend vraiment pas compte à l'image. Et ensuite, une grosse côte qui était finalement toute molle et on voulait essayer de la monter. Bon, comme vous avez vu, moi, je n'ai pas réussi. Mon frère a été réessayé. Vous allez voir ce qui va se passer. Bon, je crois qu'il n'a pas réussi. Bon, les amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un colis que j'ai reçu. Je l'ai ouvert, j'étais trop curieux. C'est donc des portions d'énergie, des dosettes. On va voir ça ensemble, on va l'ouvrir. Mais du coup, il n'y a pas de sucre. Il n'y a que du bon gras. Et du coup, ça t'évite de prendre du poids, tout simplement. Donc, c'est des dosettes à prendre avant, pendant ou après l'effort. Donc, on va couvrir la boîte. Voilà. Et ensuite, voilà. Donc là, on a les dosettes. La boîte est super pratique en soi. Donc, on a des dosettes au cacao piment, à la cannelle, au cacao, à la vanille. Et j'en ai une à la menthe. Donc, celle à la menthe n'était pas dans la boîte à la base. C'est moi qui l'ai rajoutée et ils me l'ont envoyée en plus. Donc, ça, c'est la box de test pour goûter un petit peu tous les goûts. Ils me l'ont envoyée du coup pour que je teste et que je choisisse le goût que je préfère. Et normalement, ils m'en renverront d'autres du goût que j'aurais choisi. Et du coup, je pourrais donc me servir de ces compléments, en quelque sorte, pour m'alimenter avant mes compétitions, par exemple. Donc, comme vous avez pu le voir, je vais organiser une course. Je pense que je vais en prendre un avant pour avoir vraiment un bout d'énergie, un peu du type comme les sucres rapides qu'on peut prendre sur les courses. Sauf que ça, il n'y a pas de sucre ou de mauvais sucre, en tout cas. Il n'y a que du bon gras. Et du coup, c'est super cool parce que dans l'objectif, moi, j'aimerais perdre du poids. Et donc, si je peux prendre de l'énergie sans prendre de poids, c'est super cool. Ils m'ont mis un t-shirt aussi. Le gras, c'est la vie. Et moi, je suis bien d'accord. Bon, finalement, après cette sortie, le lendemain, on a appris qu'on était confinés. Et j'ai pris un petit coup moral quand même, même si je m'y attendais. Je ne me suis pas entraîné le jeudi. Je ne me suis pas entraîné le vendredi, ni le samedi d'ailleurs. Je n'ai quasiment rien fait. J'étais juste en mode, c'est la merde. Voilà. Bon, j'en ai quand même profité pour laver mes vélos, tout simplement parce que sur le home trainer, dans la maison, dans le garage, etc., c'est quand même mieux d'avoir un vélo propre. Donc, j'ai lavé mes vélos. Bon, aujourd'hui, je profite de ce premier jour de confinement pour laver les vélos parce que ce vélo-là, il est sale dans mon dernier entraînement parce que je savais que j'allais le laver aujourd'hui. Et le vélo de route est toujours sale de la dernière course. Donc, il y a du taf. On va laver ça. Et comme ça, on pourra s'en servir sur le home trainer dans la maison sans salir par terre. Et puis, dimanche, du coup, dernier jour de ce vlog, je suis parti courir. Effectivement, je me suis dit, allez, Quentin, tu es censé faire une course normalement le dimanche. Là, tu ne fous rien. Allez, bouge-toi. Tu te reprends en main. On va se ressaisir. On va essayer de se remettre au renforcement musculaire, au sport et essayer de perdre du poids. C'est le moment où jamais. On est confinés. Ce que je vous expliquerai, je pense, dans le prochain vlog. On parlera un petit peu de ce que je vais mettre en place pour essayer de perdre du poids. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, Quentin, tu te ressaisis. Va courir. Bon, aujourd'hui, je sors courir. Effectivement, on est confinés depuis jeudi, vendredi. Donc, depuis jeudi, vendredi, je n'ai fait aucun sport, genre totalement démoralisé. Donc là, on va essayer de se reprendre en main, hein. Quand même, mine de rien. Donc, on a le droit de sortir à 1 km de chez soi pendant 1 heure maximum pour faire des activités physiques telles que la course à pied. à condition de bel et bien être seul. Parce qu'on n'a pas le droit de courir ou de rouler en groupe. Bon, en tout cas, je suis super content. C'est que les vlogs vous plaisent énormément. Du moins, il y a le premier épisode qui est sorti sur la chaîne. Et ça vous a super plu. Donc, j'étais vraiment content. Vous avez explosé les pouces bleus, les commentaires, tout. Donc, je suis vraiment trop content. Bon, comme vous avez compris, par contre, ma saison de cyclocross, là où je vous ai expliqué mes objectifs la semaine dernière, ça va être un peu compromis. Et oui, toutes les courses sont annulées au moins jusqu'au 2 décembre si jamais on est déconfiné. Et encore, c'est pas sûr. Bon, forcément, le jour où j'ai décidé de reprendre à faire du sport, il pleut. Hein, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il pleut. Donc, toujours autant de chance, il y a du temps pour moi. Là, je suis assez haut au cœur, finalement. Et j'ai mal aux jambes, je vous avoue. Aux genoux, aux lèvres, un peu partout, en fait. Mon corps, il se dit, mais qu'est-ce qu'il faut ? Ça fait une semaine que tu n'as pas fait de sport. En vrai, ça fait au moins une semaine que tu n'as pas fait de sport. Donc là, on va profiter du confinement pour essayer de se remettre en forme. J'espère que vous le ferez aussi avec moi. On va se mettre au renforcement musculaire, le truc que je n'ai jamais fait et qui est hyper important sur un vélo. Donc, on va essayer de voir si j'arrive à me reprendre en main. Bon courage, Quentin. Bon, les amis, je profite de devoir courir doucement pour ne pas faire trop monter le cœur pour vous parler rapidement. Effectivement, ces vlogs que je vous fais actuellement, c'est quelque chose qui est très demandé par vous, les abonnés. Mais c'est aussi quelque chose que vous adorez une fois que c'est sorti. Donc, je suis vraiment super content. Mais c'est aussi des vidéos qui font beaucoup moins de vues que les vidéos de compétition, par exemple. Alors, je comprends totalement. Mais du coup, si vous voulez vraiment m'aider et me soutenir dans ma chaîne YouTube, dans les vidéos vlogs pour que ça continue, etc., il faut vraiment liker un maximum. C'est tout con, mais liker et commenter pour me dire comment vous avez trouvé l'épisode ou pour donner des conseils, pour donner des idées pour les prochains vlogs, des trucs à faire. Vraiment, n'hésitez pas. Explosez tout ça. Parce que c'est en faisant ça, en fait, que les vues de ces vlogs vont augmenter. Et si jamais ils augmentent, ça aide la chaîne YouTube. Alors que si jamais les vlogs ne font vraiment pas beaucoup de vues, comme c'est toujours un peu le cas, ça fait vraiment du mal à la chaîne YouTube. Ça baisse toutes les statistiques, ce qui fait que, du coup, après, la chaîne YouTube grandit beaucoup moins vite que prévu. Donc, vraiment, je compte sur vous. Moi, je continuerai à faire les vlogs parce que, de toute façon, j'adore ça. Vous partagez un peu mon quotidien et puis voir vos retours aussi et vos conseils. C'est hyper intéressant. Mais pour le coup, là, j'ai vraiment besoin de votre aide, votre soutien. Donc, je compte sur vous. Bon, finalement, c'est moins bien que je pensais parce que, d'habitude, quand je fais le tour à vlog, je mets 17 minutes. Et quand je fais le tour tranquille, je mets 21, 23 minutes maximum. Et là, en fait, je pensais que c'était nul parce que mon cœur était vachement plus haut. Enfin, vachement. En environ 160 au lieu de 240. Et en fait, c'est que j'ai mis 20 minutes. Enfin, le tour, 19 minutes 55. Donc, en fait, j'ai été plus vite que je pensais. Je roulais les faches d'habitude. Je cours moins vite, en fait. Mais je ne me suis pas rendu compte et du coup, c'est pour ça que mon cœur était plus haut. Ça me rassure un petit peu. Ah oui, aussi, je ne vous ai pas dit. J'ai déménagé. Du coup, quand je suis dit que j'allais être confiné pendant un mois, voire plus, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Où est-ce que je vais ? Et là, du coup, j'ai un pote à moi qui m'a dit j'ai un appart, tu es étudiant, je suis tout seul. Est-ce que tu veux venir ? Du coup, je lui ai dit, pourquoi pas ? Parce que moi, techniquement, j'ai besoin de quelqu'un pour faire mes vidéos. Là, bon, sur un trépied, ça marche. Mais pour les concepts que je vous ai prévus durant le confinement, tout simplement, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à filmer. Et du coup, ça tombait bien. Donc, je me suis confiné avec un pote. Donc, comme vous pouvez voir, ce n'est pas le décor habituel derrière moi. Effectivement, j'ai déménagé en quelque sorte avant cette période de confinement. On s'est organisé, etc. et je ne suis donc pas chez moi durant ce confinement. Donc, ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas les mêmes décors, les mêmes routes d'entraînement, etc. C'est normal. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. C'est super important. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'aller voir la page Facebook. Le lien est dans la description. Allez vraiment voir la page, mettre que vous y participez, commentez, etc. Partagez les posts. Je compte vraiment sur vous pour relayer un maximum cette course. C'est ultra important pour moi, pour vous, des lots à gagner, etc. Donc, je compte vraiment sur vous. N'oubliez pas de liker aussi la vidéo. Je vous dis à la prochaine, bonne prochaine vidéo. Bye bye.